Et nous sommes de retour avec notre build un peu étrange, Apocalypse. Il y a aussi une chose qu'on pourrait faire, ça serait Hardcore, mais bon, je ne sais pas si ça vaut le coup honnêtement. Le fait de devoir courir à droite à gauche, c'est un peu relou. J'imagine qu'on a des récompenses uniques en Hardcore par contre. Hardcore c'est si on crève, on perd le personnage. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment des difficultés comme ça. J'ai augmenté quelques petits trucs. J'ai augmenté la mitraillette. J'ai augmenté la mitraillette en 19. Ça aussi en 9, donc j'ai dépensé sans compter. Donc on y va. On va un peu s'amuser avec ça. Alors là on a... Alors la Claire t'as acheté, on a cet endroit là. Ok. Et on doit parler au flûtiste. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Du coup on aura fait Yaesha tout en entier en Apocalypse. Bah ouais, ce n'est pas très difficile. Euh... Parfait. C'est par là. C'est par là. Maintenant j'ai un doute. Pour le flûtiste. Est-ce qu'on l'a... Est-ce qu'on l'a trouvé ou pas dans cette partie ? Normalement oui, enfin je crois. C'est vu que je fais des pauses et après je fais de la coop et tout ça. Marque du prédateur alors attends. Hop 750. Oh ! Oh ! Ah c'est sûr qu'on va dire que c'est plus simple à viser les points faibles mais... Je ne sais pas. Il faudrait tester en DPS en fait au stand de tir à la limite. J'imagine que Wes c'est mieux en théorie. Niveau dégâts. Ouais, les dégâts sont pas si mal parce qu'on a le 20% de dégâts en plus et tout ça. Avec le saignement donc ça va, c'est potable. Une chose aussi, j'ai changé genre la cadence de tir. J'ai mis cadence de tir en rajout maintenant parce qu'avant j'avais je crois que c'était armure ou un truc comme ça. Mais je suis déjà à 80% en fait. Enfin voire même plus en fait. Ouais, voire plus parce que j'ai le champ magnétique. Voilà. On est à 83. A la limite ce qu'il faudrait je crois que ce serait... Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre DR. Je ne sais pas ce que... Dégâts réduits. Et ça c'est dégâts réduits par l'armée. Ouais non non c'est juste différent. Mais il faudrait résistance élémentaire je crois que c'est où ça résistance élémentaire. Recharge de talent, puissance des modes, cadence, cripte, dégâts, vitesse... Dégâts peut-être 45%. Efficacité des soins, vol de vie... Il n'y a pas résistance élémentaire en fait. Enfin on ne peut pas le voir. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc ouais on va faire un peu de mitraillette. On va faire un tout petit peu de mitraillette. Donc ouais comme je disais je ne sais pas en fait. Je ne sais plus si... Vu qu'entre de la coop, entre les poses et tout ça... Au bout d'un moment il y a le... Les mondes en fait qui se mélangent. Donc je ne sais plus si j'ai vu un NPC ici. Si je l'ai vu dans une autre partie. Voilà. Donc du coup je tourne un peu en rond. Allez on va faire cet endroit là. Hum. Ouais 147. Quand ça saigne au bout d'un moment. C'est... Par balle. 147 par balle. En critique. Enfin en point faible. Je pense que c'est bien. Par contre on peut mettre le lance là. Ouais. Ouais ouais ouais. Donc là. Ouais non. Après c'est sûr que ça change. C'est pas un lance... C'est pas un fusil à pompe. J'avoue j'ai un faible pour le fusil à pompe. J'ai un gros faible pour le fusil à pompe. Il est où l'autre ? Il est là. Il est là. C'est différent. J'imagine que c'est pas mal pour les boss. Peut-être. Waouh. Mille. C'est quoi ça ? Vestige de pouvoir. Je crois l'avoir. Mais je suis pas sûr. Non. On l'a pas. Par contre. Ouais niveau balle c'est la merde. Oh merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en mode qui pourrait aider notre mitraillette ? Après 7 secondes sans avoir subi de dégâts. Vos dégâts au corps à corps et à distance ont augmenté de 10%. C'est pas mal ça. Très très potable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Genre quelque chose qui... Je sais pas. Mettre le tir corrosif. Après y'a ça. Ça augmente les dégâts je crois. On peut tester ça. J'ai jamais testé. 1500 de mode. Ah putain. Je dirais qu'un fusil à pompe quand même reste plus efficace. Parce qu'on fait plus de dégâts avec moins de munitions. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais y'a ce bug là. Vous voyez l'effet qui vole ? C'est le bâton. Quand on change trop vite d'armes dans une animation apparemment l'effet reste. Ma tourelle vient de me tuer. Ma tourelle vient de me tuer. Ok c'est dangereux. Elle vise méga bien. C'est abusé. Elle vise méga méga bien. On la. On peut faire des feux brûlés Aux endroits critiques C'est abusé c'est pas mal Qu'est ce qu'il se passe On va tester un peu Tuer la cible Je suis pas trop compliqué Pourquoi je récupère pas mes Pas aussi vite Mes reliques là par contre Je peux rien prendre d'autre Bizarre ça marche plus Ça marche ou pas Ça marche plus C'est fini Est-ce que c'était l'arme qui me faisait ça Ouais la mitraillette Bon la mitraillette honnêtement elle est sympa Mais je crois que je préfère quand même Je préfère le fusil à pont Hélas On peut voir là Non ça le fait pas non plus C'est bizarre Ah oui là il y a un secret C'est marrant Hop là Ah Ok stop Ah c'est pour ça qu'elle tirait Pour elle Ah c'est bizarre je récupère plus autant de reliques qu'avant Putain je me reste plus deux Faut faire gaffe Oh Un anneau par toi Ouais pour l'instant il n'y a rien qui bat mon fusil à pont Je dis pas qu'elle est mauvaise la mitraillette Je dis juste que je préfère quand même Une puissance d'arrêt en fait On va se mettre là Ça C'est pas C'est pas C'est parti, c'est celui-ci Qu'est-ce que c'est ? C'est pas bon. C'est vrai bien. Ouais, c'est vrai bien le tuer, voilà. Le mieux, à la limite, c'est de tracer au... à la porte. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial. Un truc que j'aime beaucoup aussi C'est que la tourelle est extrêmement résistante Donc Elle fait office de support Vraiment bon support Pour reparler vite fait de Alien Fireteam Elite Fireteam En fait c'est le dernier jeu Auquel j'ai joué qui a un système D'ingénieur avec tourelle et tout ça Putain on a plus de relique Et la tourelle En fait elle se faisait défoncer En deux secondes quoi Genre elle avait pas de vie Un coup elle était morte Donc du coup Bah ça change quoi Là c'est vraiment le support On peut faire un support C'est vraiment cool Honnêtement c'est top Je kiffe Je kiffe la classe en fait Je me demande même si Je vais peut-être pas la garder Enfin que ça va pas devenir ma classe On verra quoi Lorsque vous portez arme lourde Votre vitesse de déplacement Votre vitesse de distance D'esquive Sans monter 35% J'avais pas vu aussi Qu'on récupérait des munitions Quand on utilise des reliques Après on aura quoi ? On aura canon à impact Tourelle canon à impact Qui dure Je sais ce que Ouais mais ils disent pas vraiment Ce que ça fait Bon Ça va être cet événement Bon on l'a déjà fait Bon la La tourelle ça va pas être Utile du coup Peut-être la faire apparaître Dans nos mains Ouais on en a ouais C'est pas mal Vous vous rappelez on a un truc Faut tirer sur Un endroit Sur une racine Faut la trouver la racine Pour monter une descente De merde Une autre courant Une autre largue Un endroit Up Ouais faut la trouver la racine Ah c'est là Yes on a fait tomber Ok ça c'est la pose Ah c'est bon on y va Presque Il faut attendre là Je pense pas si on va arriver Oui à l'endroit 750 On va peut-être pas lui faire ça Ouais Ah mon dieu Vire moi ça J'aurais pas dû faire ça J'ai fait de la merde Ah là j'ai très mal joué Pas très mal joué fallait juste avancer Je me demande si on peut farmer de l'expérience Il y a 3545 Ici J'imagine qu'il y a tellement d'ennemis Ils doivent pas vraiment faire beaucoup d'expérience J'aime aller J'en ai dit J'aime aller J'aime aller J'aime aller Je m'écoute J'aime aller Bien. 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 Voilà. Première pause. Voilà. 3345. Ouais, on gagne quasiment rien. Enfin, après, j'ai jamais vraiment regardé les... Ah oui, c'était bon. J'ai jamais vraiment regardé l'expérience qu'on gagne avec les monstres. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas ça. 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 Tiens. J'suis sûr que j'oublie des trucs. Ben voilà. C'était bien. Même en apocalypse ça passe. Même en apocalypte ça passe nickel Et la tourelle très très utile Ah là on a un passage Tourelle lance flamme Pas très bien J'avoue Ok c'est pas le moment de paniquer Dans un groupe ça peut être marrant Moi j'aimerais bien être un peu en retrait Au lieu de toujours être le premier à passer Parce que je suis le plus résistant Mais j'aimerais bien être Genre en retrait De loin un peu tranquille Genre support Marchera, tourelle Point Un peu un style comme ça De jeu concernant Comment Comment Sp 的 Deux Tire mieux Voilà, bien joué. C'est fini. Je voudrais voir si on peut complètement augmenter ses dégâts. Genre, on fait tout en élémentaire et feu. Genre, on joue tourelle. Bon après, c'est pas 100% Ah, mais il est là. C'est pas 100% viable parce que les munitions, c'est pas trop ça. Mais ouais, ça pourrait être un truc. C'est pas 100% viable. C'est pas 100% viable. le fait qu'on n'ait pas besoin d'attendre pour la replacer alors j'ai tué seul visage bon bah après moi j'ai pas eu l'événement avec le mec là ouais moi j'ai pas eu ça j'ai pas eu l'événement en fait du ravageur je voulais faire un truc c'est ça bonjour à 80 et là c'est quoi la chapelle ouais non mais peut-être que la boîte il faut la donner au mec de l'au-delà de la mer en héritage à l'époque le mec qui est savait qu'ils corrompus là complètement graines de taen graines à la fois chaudes et rugueuses comme si la vie et la mort étaient toutes deux confinées dans cette carapace rocailleuse ou alors il faut donner la graine à elle la carrière d'acheter peut-être théorie on a fini ici au moins qu'il y a encore quelques petits secrets à faire ah putain on est pas un cristal non c'est pas très loin ouais en théorie il n'y a pas grand chose à faire il n'y a plus grand chose à faire on est presque la seule chose que je pourrais faire c'est genre zoner changer de zone pour essayer de d'avoir la lune rouge là et récupérer les feux il n'y a que ça en fait rebonjour que la griffe et le croc vous accompagnent rebonjour que l'oeil du ravageur vous guide vers la gloire est-ce que j'en fais de la graine merde j'ai envie d'aller regarder en fait sur internet si il n'y a rien je vais faire une poche je vais regarder mais je crois qu'il n'y a rien je dois bien savoir quoi en faire de la graine après est-ce que c'est possible de ne pas avoir l'événement avec le NPC que le seul autre NPC que j'ai en tête c'est l'événement avec le ravageur et nous on n'a pas eu le ravage nous on a eu la grosse bestiole avec la statue nous on a eu ça grosse bestiole avec statue on n'a pas eu le ravageur ravageur et biche je ne l'ai eu qu'une seule fois j'ai tué la biche moi et ça m'a donné l'amulette de ravageur qui est vraiment bien pour le saignement c'est ça marque du ravageur vraiment très bon je vais faire une pause du coup je vais voir si je trouve où utiliser la graine c'est la graine de Taen c'est un objet de quête ok je reviens ok on est de retour ici alors il y a deux façons d'utiliser la graine apparemment je vais aller vérifier quand même sinon c'est un peu la merde donc il y a l'impératrice et je vais être honnête ça ne me dit rien genre c'est donner la graine à l'impératrice je ne vois pas qui c'est dans Yaesha ça ne me dit rien honnêtement l'impératrice donc bon il y a ça ou sinon on peut faire ça voilà on a planté la graine et normalement vous laissez passer un peu de temps et ça va faire un arbre alors je vais voir si c'est vrai ou alors il faut juste zoner peut-être qu'il faut juste zoner je suis en train de me dire est-ce que le service 13 va pas changer si je réinitialise pas la zone c'est qu'on puisse pas se re-téléporter au service 13 ouais non je peux pas bon du coup on va faire deux téléportations et ça va faire un arbre et après ça vous donne un fruit apparemment le fruit ça empêche de mourir ça permet de survivre à un coup mortel je crois que c'est inconsommable alors donc bon du coup ça doit pas être foufou quoi pas vraiment le truc qu'on va utiliser à la limite aller contre un boss où on a vraiment du mal et qu'on est à deux doigts de tuer mais genre on va dire qu'un continu nous aiderait j'imagine mais ouais après c'est un anneau quand on le donne à l'intérieur mais ouais mais je crois pas l'avoir vu l'intérieur est-ce qu'il y a un arbre ouais non il n'y a pas d'arbre et oh doucement avec ma graine je n'avais jamais vu le ciel comme ça j'espère que les récoltes ne risquent rien bon bah voilà bon bah du coup on va s'arrêter là on va s'arrêter là on a quoi ? 6003 c'est bien faut que je pense à changer d'amulette quand on récupère des objets que j'ai déjà bon c'est un peu chaud de savoir de voir ce qu'on a déjà mais en général la prochaine fois qu'est-ce qu'on fait ? la prochaine fois ce qu'on peut faire ça serait je pourrais refaire alors la campagne on va pas la changer parce que la campagne il y a peut-être des choses encore à vérifier tout ça je sais que j'ai récupéré l'envahisseur là c'est une nouvelle classe et je l'ai eu comme ça je l'ai eu en allant dans la dernière zone donc j'ai pas envie de me bloquer mais par contre le mode aventure on peut faire l'osomne en apocalypse j'aime bien que ça soit une grande image en fait voilà normalement ma graine est toujours là le monde de toute façon le monde ici il a pas changé donc en théorie ouais ouais toujours là donc on verra ça la prochaine fois bon bah c'est cool c'est cool c'est cool en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé je lutte toujours pour trouver une meilleure arme enfin une meilleure arme une autre arme on va dire qui me plaît pour le moment j'aime toujours mon fusil à pompe la mitraillette est sympathique mais sans plus on a 80% ok on est bien 140 de santé c'est très bien canons de tirs augmentés à 8 bientôt 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 fini ça c'est cool et après moi je referai mes mes points mes traits donc ouais j'ai pas mal de traits à changer génération de mode de puissance bon c'est intéressant expertise c'est intéressant aussi enfin la recharge honnête pas expertise c'est plus intéressant j'ai frappe arcanique qui est complètement inutile maintenant pour moi donc il y a 10 points enlevés il y a alors les dégâts subis oui enfin les dégâts subis ça dépend si on met de l'armure en fait en plus est-ce que c'est c'est quoi le mieux 10% dégâts subis ou alors genre 50% d'armure en plus ah ah ça aussi c'est oui ça aussi plus on a une armure lourde mieux c'est du coup on a pas besoin de tout ça mais ouais faudra voir faudra faire des tests ce qui est bête c'est qu'une fois qu'on a utilisé donc cet objet ça euh bah du coup le problème c'est qu'on va être bloqué enfin si je les utilise ah je peux voir mes stats détaillées ah attends j'espère que ça comptera en temps réel genre si je mets par exemple euh des points dans ingénieur qu'on voit ça en fait qu'on voit ça augmenter et tout ça enfin dans fortification voilà j'espère qu'on pourra le voir en temps réel comme ça on pourra faire des tests en fait voir de ce que j'ai besoin et de ce que j'ai pas besoin mais on va s'arrêter là euh il y a un truc tiens en parlant de l'habilité il y a ça envahisseur là il a des trucs super intéressants je crois que ça va être là le prochain que j'augmente euh l'envahisseur c'est 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 ça c'est intouchable c'est augmente la fenêtre d'invulnérabilité jusqu'à 30% au max c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment pas mal allez on s'arrête là à la prochaine portez vous bien ciao ciao